Je voudrais vous faire découvrir un recueil de poésie écrit par Fanny Cozy, Pensée en désuétude, publié par la Maison d'édition et dix livres. Je vais vous lire quelques poèmes. La volonté de dominer La volonté de dominer est sans doute ce qui régit le monde, tout le monde. La volonté du mal, de faire mal, pour posséder un être en mal-être. La volonté de la belle, d'être dominé, pour mieux dominer. La volonté de tout le monde, de briller aux yeux de la popularité. La volonté de dominer est sans doute ce qui régit le monde, tout le monde. La domination Il s'attarda longuement sur une photo d'elle. Il aimait son expression sur cette photo. Il la devinait troublée. Lui, derrière l'appareil, avait attendu, un peu plus que d'ordinaire, pour sentir chez elle ce léger déséquilibre, ce léger rougissement de l'âme. Elle qui n'est pas être prise en photo. Il avait aimé la forcer un peu. C'était un plaisir futile, du maître pour l'esclave, de l'amant plus âgé pour la jeune fille émotive. Elle s'approcha de lui. Il sentait la proximité de cette femme dans son espace intérieur, constellé du désir d'elle. Il se retourna pour la regarder. Elle était belle, aujourd'hui, dans cette robe à fleurs qu'elle s'était achetée. Il se garda bien de lui dire. Il n'aimait pas qu'elle fuguait. Fugue. Il imaginait les pires choses, qu'elle était emplie de la pensée d'un autre, d'un nouvel amour, que son sourire dissimulait, des envies mal assorties, où il n'aurait pas sa place. Il remit brusquement la photo dans l'album. Le sourire de la jeune fille se figea, comme celui d'un enfant que l'on aurait privé de son jouet. Il ne répondit pas à son regard interrogateur. Il alla prendre l'air. La porte claqua. Il était amoureux d'elle. Cela ne faisait plus aucun doute pour lui. Vampire. Ces mots répétés, comme autant d'insultes à la liberté, de chacun. Tu peux allumer ta cigarette maintenant. Cette voix dans le lointain, un surmoi qui n'était pas à la hauteur. Cette voix autoritaire, elle aurait voulu la faire taire. Ce désir, qui était le sien tout à l'heure, n'était plus le sien à cette heure. Maintenant qu'il appartenait à une autre. J'y s'éteignait peu à peu, dans l'atmosphère étouffante de la pièce. Elle ne regardait plus S. Elle se leva de sa chaise pour ne plus la voir, la voir à côté d'elle. Elle ne supportait pas, plus le mal-être de S. Un mal-être à sacrifier, à épuiser. Ses ordres répétés, comme autant d'insultes, à l'indépendance de chacun. Pourtant, en même temps, sentiments mêlés de culpabilité, à la pensée, de la dépendance derrière l'autorité, de la souffrance engendrée derrière l'autorité. Elle prétexta qu'elle avait une course urgente à faire. Elle ne revint pas sur ses pas ce jour-là. Crime d'amour en liberté. Des hommes-pommes qui tombent sous le regard captivant de elle. Une femme qui désarme par son calme, qui étale ses charmes. Elle faisait partie de ces femmes qui laissent les hommes tomber, sans les ramasser, sans les aider. Des hommes-pommes qui tombent, comme les palombes, sous le regard luisant de elle, s'en fichant au fond éperdument, attendant le suivant. Bien qu'on les fonde, les confondent parfois, empruntent des voix différentes, divergentes. La jalousie tend vers, l'envie se tend vers, la jalousie et désir de, l'envie et pourrir de, jalousie et envie, bien qu'on les confonde, parfois les confondent, empruntent des chemins divergents, distincts. L'abaissement. Elle, lui derrière, tout le temps, comme une ombre, à faire valoir, elle qui aimait tant les gens, n'aimait pas cet abaissement pour la rendre supérieure, meilleure qu'elle n'était. Elle parlait, il l'écoutait, répétait comme un écho, ce qu'elle disait, sans doute pour s'en faire aimer, sans doute pour lui ressembler, endosser sa personnalité, un double, un autre que soi-même, pour devenir un autre soi-même. Elle ne supportait pas ce qu'elle devinait là, derrière son abaissement. La faiblesse. Yeux de coquer. Regarde apitoyé du faible, faiblesse et dépendance, qui se posent sur la beauté, le courage qu'il ne trouve pas en lui-même. Faiblesse et tyrannie, il voudrait tant la retenir, la vampiriser de son amour, envahissant, en mal d'être, regard apitoyé du faible, qui cherche le repos, à son tourment, qu'il ne trouve pas en lui-même. À son contact, il revit, reprend les couleurs, qu'il n'avait jamais eues auparavant, lave sa détresse, à grands coups de pourquoi, comment, reste. Faiblesse et dépendance, il s'en veut de s'être humilié de la sorte. Un cœur déserté. Ce soir, elle n'était pas fière d'elle-même. Elle laissa sonner chez elle, plusieurs fois, sans laisser rentrer, celui qui ne compte pas, qui n'existe pas. Était-ce l'acheter, parait-ce devant la détresse ? Elle s'est passée devant lui, comme un oubli. Il était là, comme un poids. Mort, elle a fait comme si elle ne le voyait pas. Mais à coups de pain, je l'ai fait, quelquefois, avec des fantômes, de l'avant-moi, lorsque je ne comptais pas, pour moi. Ce soir, j'ai recommencé cela. Je ne suis pas fière de moi, j'ai perdu, je crois, la foi, en ce que je croyais moi, en toute bonne foi. Mort d'un acteur. Il avait toujours confondu le rêve et la réalité, la vérité inscrite dans un coin de son cerveau. En attente, comment prolonger dans la réalité ce qui n'a de prolongement que pour lui ? Il aimait les mises en scène, les expériences interdites par la société. P, les conventions conventionnelles. Il aimait les émois imaginaires qui débordent sur le réel comme la maladie de sa mère débordait sur son psychisme, en pamoison, en évanouissement. Un jour, comme ça, il avait décidé de marcher dans sa tête, dans les fleurs du mal de son esprit. En ébullition, en dérangement, pouvoir, prévoir. Comment prolonger dans la réalité ce qui n'avait de prolongement que pour lui ? Bonjour, tristesse. Il aimait manipuler les êtres, prévoir leurs réactions. Il prit une boîte de somnifère, fainit de se suicider. Il avait toujours confondu le rêve et la réalité. Personne ne vint, surtout pas elle. La vérité inscrite dans un coin de son cerveau, il en était mort. Le vaginisme. On savait le début avant de connaître la fin. Le début comme un rebus. L'amour avant le désamour. Nos regards sans égard, nos reproches fantoches se tordent sur mes lèvres, fermées, non pénétrées. Je n'ai plus envie de tes baisers à mes lèvres collées. Je n'ai plus envie de tes pieds qui cherchaient les miens pour un rien dans l'obscurité d'une chambre tamisée. La fin se tord en désaccord, le début comme un rebus. La prostitution. Café et cocktail. Un café, la porte s'ouvre. On n'ose pas partir parce qu'on est rentré, embarrassé. On est prêt à s'installer sur des vérités au goût de vomi et de prostituée, gêne réciproque d'une vie qui se disloque. Une fille d'une quarantaine d'années jouant à la femme bien née s'étonne de l'obscurité. Une lueur, pas de lumière. On a la gorge serrée en voyant une grosse noire fardée nous regarder, nous dévisager. Les prostituées, ces femmes du dessous de nos âmes, de nos drames, d'amour manqué, de corps utilisé, de fantasmes tronqués. On n'ose rien dire, seulement l'addition, s'il vous plaît. Il n'y a rien à ajouter. Hypocrisie sociale. Un désir évident, pourtant dans le caleçon de l'homme poisson. Le désir à ces raisons que les sentiments ne partagent pas nécessairement. Un désir reconnu par la société, hiérarchisé. Le désir de l'homme bien né pour la femme utilisée aux fins de la collectivité masculine bovine. La camionnette. Une camionnette arrêtée en amour précipité. Des prostituées sur le bas côté, une dizaine belle la ramenant à une vérité qu'elle ne pouvait accepter. Tout se monnait. Le corps vaut son pesant d'or. Vivant ou mort, elle n'était plus serrée contre. La marâtre préfère son bonheur à celui de son enfant, emmurée dans un égoïsme qui jamais ne saura ce que partager veut dire. Qui a vouloir trop garder à tout perdu. Qui a vouloir trop gagner à abandonner son enfant. à la solitude ainsi qu'elle-même. Martyrs et hérédité. Je sonnais. Pas de réponse. Je frappais deux coups. La porte s'ouvrit d'elle-même. La porte entrebâillée sur la brutalité du quotidien. La porte s'ouvrit d'elle-même derrière une femme aux yeux mouillés de culpabilité. Toute la folie de la terre dans une maison en perdition, en déconstruction. Je m'approchais de l'enfant chétif, maladif. La porte se fermait sur un univers de brutalité à l'enfance martyrisée, blessée, souillée. Je m'approchais de la petite geste déplacée de défense, de l'enfance brutalisée. Elle mit les mains devant sa tête pour se protéger de l'amour qu'on ne lui a pas donné. J'étais préoccupée. Tout à mes pensées, j'observais la femme aux mains sacrilèges qui puaient l'atrocité. La porte se fissurait sur un univers de brutalité au quotidien. Yeux mouillés de la mère qui ne peut s'empêcher de brutaliser l'enfant comme une image d'elle-même au même âge. Son père la battait. Geste de défense de l'enfance pour se protéger, pour refuser l'amour qu'on ne lui a pas donné. La mère, les yeux mouillés de culpabilité. Sous les airs éplorés. Les mots dérangeants au pignâtre d'une vieille folle à cariâtre pour déplacer les gens comme des pions sur un échiquier. Des mots aiguisés, décevants comme la pointe d'une aiguille qui servirait à avorter les gens, maman notamment, qui servirait à avorter le commencement d'une rébellion. Les gens comme des pions, des ordres affichés comme pour comprimer, étouffer le désordre de maman, des médicaments qu'elle prend trop souvent. Sous les airs éplorés, mensonges et mauvaise foi d'une voix folle qui racole, qui dicte sa loi à des lâches, à une famille partisane du moins possible, des vaches ruminant la mâche d'une vieille bête qui s'entête, cadavre dissimé, folie comprimée, devinée, sous les airs éplorés d'une vieille femme calculatrice, manipulatrice, des mots placés au pignâtre comme pour déplacer les gens comme des pions sur un échiquier, des mots aiguisés qui serviraient à avorter toute forme de révolte, de désordre contre les ordres, d'une voix de mauvaise foi d'une vieille femme au pignâtre à cariatre. Il s'agissait donc de poèmes du recueil de Fanny Cosi pensé en désuétude.